salut tout le monde bienvenue sur best tv alors je vous partage la story de nabil qui parle de l'embrouille entre asthma et dita et voilà donc comme vous allez l'entendre il soutient asthma voilà je vous laisse écouter sa story la famille du coup je vais dire quelques mots au sujet de la polémique qui est en ce moment entre asthma et dita j'ai reçu plein 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 de messages qui me disent alors qui c'est qui dit vrai qu'est ce qui se passe je vous ai dit que je rentrais pas dans ce genre de d'histoires les histoires de folle mais mais là je vais dire quelques mots pourquoi parce que deux choses que j'ai remarqué encore une fois il ya eu une diversion et ils sont très très forts pour ça les candidats de télé réalité mais je vais vous expliquer et parce que j'aime pas l'acharnement aussi et là il ya un acharnement donc suivez bien la story qui va suivre donc il ya une vidéo qui est sorti sur dita on va parler français une sex tape et du coup elle s'en est pris à asthma parce que pour elle c'est asthma qui l'a fait sortir suite à ça asthma a démenti et tous les amis de dita parce que dita a plus de notoriété tous les amis candidats de télé de dita sont venus se mêler astrid ilona et ils ont fait fin et beaucoup d'autres et du coup ils ont fait une diversion donc ils ont sorti des fausses informations sur sur ce asthma et eux ils s'en sont mêlés en s'embrouillant ce qui fait que les gens ont focalisé leur attention du coup sur astrid parce que c'est elle qui a pris la parole sur ilona parce que elle a pris la parole mais mais la principale concernée elle n'a pas pris la parole et du coup il ya un acharnement autour de cette asthma on sort des trucs de ouf sur elle du coup ça permet d'oublier la vidéo de dita qui vient de sortir et on s'en prend à asthma donc voilà bonne technique de diversion mais ça marche pas comme ça moi je la connais pas ce de asthma mais j'aimerais bien être en contact avec elle si vous pouvez lui transférer ce ce snap en tout cas ce que moi je sais c'est qu'il ya au moins sans vous mentir et je peux le jurer facilement 30 personnes qui auraient pu sortir la vidéo parce que énormément de personnes l'avait moi même je l'avais moi même je l'ai vu à maintes et maintes reprises avec des candidats ou à regarde la vidéo que j'ai reçu donc n'importe qui aurait pu la sortir qui est ce qui est enfin qu'est ce qui te fait dire que c'est asthma est ce que tu as une preuve donc la seule personne à qui tu peux t'en prendre c'est toi et là je vais vous lâcher un dossier on va faire comme avec milla allez tous commenter vanessa lawrence sur 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 le mur à dita vous allez comprendre pourquoi je dis ça demandez lui ce qui s'est passé avec vanessa lawrence dita il ya une vingtaine de vidéos qui tournent sur toi donc soit tu fais des choses et tu les assumes mais c'est pas tu fais les choses et après par derrière tu pleures et t'envoies tes copines des caniches parler à ta place parce que là ça n'a aucun sens parce que là tu as de la chance il ya une vidéo qui est sorti mais entre toi et moi on sait qu'il y en a beaucoup d'autres des vidéos avec des filles avec des garçons avec des hommes mariés allez lui demander vanessa lawrence ce qui s'est passé avec vous allez voir fait attention parce qu'il ya d'autres vidéos qui peuvent sortir donc l'acharnement j'aime pas ça c'est toi ce mal vous a rien demandé si vous avez quelque chose à dire sur elle sortez avec preuve vous fermez vos bouches parce que sinon je vais tout vous croustiller là la clique il on a comment elle s'appelle l'autre astrid donc on m'a envoyé moi la story de asthma et je confirme ce qu'elle dit dedans non c'était pas le fiancé de jita je sais pas c'est qui ce qui a pris la parole parce que à la limite si tu veux être crédible toi prends ton snap et explique toi excuse toi envers ta communauté parce que tu joues un double jeu ou vois comment tu peux sauver la sauce mais c'est pas comme ça qu'on régle les problèmes ça c'est la technique je vais pas citer son nom mais c'est la technique à ton agent créer une diversion faire une plus grosse polémique à côté foutre la merde toi de terre ne pas répondre le temps que ça se tasse mais envoyé c'est tout tout par là je déteste ça enfin bref voilà les amis dites moi comme d'hab ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos